Salut les apprentis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est un peu particulière puisqu'en fait elle a été faite, le script a été réalisé avant la sortie du confinement et on n'avait pas encore les spécificités concernant la reprise de l'activité. Et pendant le tournage, en fait, vous allez vous en rendre compte dans la vidéo, on s'est rendu compte, en fait, on nous a prévenu, la DSR est revenue vers nous et nous a prévenu qu'effectivement on recommençait l'activité le 11 mai. Donc je vous le dis les amis, c'est confirmé, l'activité recommence dès le lundi 11 mai, dès demain du coup, puisque moi je tourne cette vidéo-là aujourd'hui le 10 mai. Donc vous allez pouvoir reprendre la conduite dès le 11 mai, peu importe si vous êtes en zone rouge ou en zone verte, voilà. Bon, regardez quand même la vidéo parce que c'est plutôt sympa ce qu'on a réalisé et puis en plus à la fin, comme à notre habitude, on vous délivre de la valeur, on vous explique comment réussir à maintenir le niveau et avoir son permis en faisant le moins d'heures possible parce que c'est réalisable. Voilà, donc moi je vous dis bonne vidéo, c'est parti pour générique. Apprenti-conducteur, apprenti-conductrice, bonjour ! Ton enseignement s'est arrêté net à cause du confinement et tu te demandes quand c'est ce que ça va reprendre ? C'est Nassim, ton enseignant de chez Roule Raoul Auto-école et à la fin de cette vidéo tu sauras quand ça va reprendre. Qu'est-ce que c'est injuste ce confinement ? Non mais c'est vrai quoi, t'as payé ton forfait, démarré tes heures de conduite ou pire, t'allais passer ton permis et le 15 mars, paf, tout s'arrête. Et là, on est tous bloqués à la maison. Et je sais pas pour toi, mais moi, j'ai pris un peu de vente. Non parce que les trois premières semaines, ça allait. Mais après, c'est devenu un peu plus compliqué. Déjà en confinement, le temps n'existe plus. Du coup, tu traînes sur les réseaux sociaux. Béjour, c'est Cyril. Bienvenue pour notre rendez-vous quotidien. On va se faire bouffer. Alors, rassurez-vous, on va pas se faire une bouillabaisse ou un truc super compliqué. On va faire des trucs tout simples qu'on trouve dans nos placards. Et justement, qu'est-ce qu'il y a dans mes placards ? Sinon, comme activité, tu peux aussi faire un don à l'Institut Pasteur. Ouais, bon, quand t'as pas une thune... Ou encore... Prendre des nouvelles de tes amis. Là déjà, on arrive à la quatrième semaine. On n'en peut plus. Et v'là que le président, il va nous faire un combo. C'est pour cela. Que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Quoi ? Moi ? Le ramadan ? Pfff, easy. Bon, on va parler du déconfinement maintenant. En même temps, c'est le but de la vidéo. La France sera donc séparée en deux catégories. Les départements en vert. Et là, la vie va pouvoir reprendre son cours. Les auto-écoles pourront à nouveau accueillir du public en respectant bien entendu les mesures sanitaires et les mesures de distanciation sociale. Et donc, les leçons de conduite pourront reprendre et pour toutes les catégories de permis. En rouge, en revanche, pour les voitures, le permis B, comment dire ? J'ai trouvé un extrait de film. Je crois qu'il résume bien la situation. Foupoudav. 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 Ça, c'est bien vrai. Donc, pour tous ceux en rouge, en permis B, les cours de code en salle et les cours de conduite, c'est pas avant le 1er juin. En même temps, le code de la route avec roule Raoul, ça se fait en ligne. Moi, je dis ça, je dis rien. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous l'avez pas entendu, la fameuse carte. Et comme vous pouvez le voir, Paris, l'île de France et le Grand Est sont dans le rouge. Maintenant, voyons voir comment conserver tes acquis. Non, parce que la légende qui consiste à dire « C'est comme le vélo, ça s'oublie pas ! » C'est des conneries. Il va falloir que tu reprennes un peu d'heures de conduite, quand même. À la voiture ! À la voiture ! Oh ! Oh, là, je suis désolée. Mais ça va, là, je pense que je suis prête. Je peux quand même poser une date. Du coup, voici mon conseil pour toi. Il y a en fait deux parties dans ton cerveau. La partie motrice et la partie pré-motrice. La partie motrice, c'est tout simplement la partie qui va réaliser le mouvement. Exemple. Manque de visibilité. À l'approche d'une intersection, tu décides de faire les mouvements pour se passer la première vitesse. Mais toute cette partie-là, évidemment, tu peux pas la faire. T'es en confinement. En revanche, la partie pré-motrice, elle, tu peux la travailler. La partie pré-motrice consiste à réaliser un mouvement dans ta tête. C'est un peu comme une simulation. Ton cerveau s'imagine en train de réaliser le mouvement. Comme ça, il sait ou il pense savoir quelle partie du corps il va solliciter. Les bras et les jambes. Les jambes ou les bras. Et cela, c'est grâce à tes neurones miroirs. D'ailleurs, sache-le, les neurones miroirs, ce sont les tout premiers neurones qui sont créés dans le cerveau. Et les bébés en ont énormément. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont super observateurs, les bébés. La seule partie que tu peux travailler, c'est la partie pré-motrice. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de regarder nos vidéos. De quoi ? Est-ce que je fais de la pub pour notre chaîne ? Non. Pas du tout. Hé, salut l'apprenti conducteur. Toi aussi, tu veux devenir un super conducteur de la mort qui tue ? Apprends avec les vidéos de Roule Raoul. Et deviens toi aussi un super conducteur. Apprends les bases avec la playlist débutant. Augmente ton niveau avec la playlist intermédiaire. Et déjoue les dangers de la route. Et là, on va sur la prochaine intersection à droite. Prépare-toi à l'examen du permis avec nos parcours d'examen. Et obtiens ton précieux sésame. Bon, souviens-toi, cette vidéo-là, on l'a tournée avant d'avoir les dernières instructions de la DSE. Du coup, tout ce que je raconte là, c'est n'importe quoi. Faut pas en tenir compte. Souviens-toi, l'auto-école redémarre dès le 11 mai. En numéro 3, à la question, est-ce que tu dois venir équiper d'un masque homologué ? Eh bien, la réponse est oui, puisque 99% du temps, tu vas prendre les transports en commun pour venir conduire. Et dans les transports en commun, le port du masque risque sans doute de devenir obligatoire. En numéro 4, peu importe la couleur de ton département, les examens ne reprendront qu'à partir de la première semaine de juin. En tout cas, pour tout ce qui est mesures sanitaires pour l'examen pratique du permis, on vous tient au courant dès qu'on en a du nouveau, parce qu'il y a encore des choses qui doivent être décidées. Du coup, sois sympa, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche pour être prévu des prochaines vidéos. Eh, c'est Van Damme qui l'a dit. Non ! Elle est chelou cette vidéo. Je crois que je suis resté trop longtemps en confinement.